Alors, une entreprise a le choix entre deux projets d'investissement, P1 et P2. Le projet P1 coûte 150, a une durée de vie de 4 ans et permet de dégager les flux économiques suivants. Fin d'année 1, 40. Fin d'année 2, 70. Fin d'année 3, 30. Fin d'année 4, 55. Ça c'est pour le projet P1. Regardez bien. Le projet P2, lui, coûte 200 et pas 150. Il a une durée de vie de 6 ans et pas de 4 ans et il permet de dégager, donc, d'autres flux économiques. Fin 1, je vous dis 15. Fin 2, 40. Fin 3, 70. Fin 4, 80. Fin 5, 50. Fin 6, 35. D'accord ? Question. Première question. Calculez la vanne de ces deux projets d'investissement avec un coût moyen pondéré du capital de 8% comme mentaire. Deuxième question. Calculez le TRI de ces deux projets d'investissement comme mentaire. Quand vous voyez la troisième question, qu'est-ce que vous comprenez ? Si ça vous arrive le jour de l'examen, c'est que forcément les critères sont discordants. Il faudrait vraiment être vicieux pour vous demander cette troisième question si les deux premières étaient concordantes. Il y aurait de quoi affoler et inquiéter les étudiants. D'accord ? Donc, troisième question. Calculez la VNG de ces deux projets d'investissement et regardez bien, taux de réinvestissement 18%. Allez, soyons fous. D'accord ? Taux de réinvestissement 18% comme mentaire. Quatrième question. Calculez le TRI de ces deux projets d'investissement comme mentaire. Donc, en clair, vous allez voir, il y a une chose à laquelle il faut faire attention. Après, ça ira tout seul. La VAN. Vous vous souvenez, la VAN, je vous ai fait pour P1, P2. La VAN, c'est la valeur actuelle des flux futurs actualisés en zéro au coût moyen pondéré du capital. D'accord ? Et ici, je vous disais, le coût moyen pondéré du capital, donc évidemment pour les deux projets, c'est 8%. Donc, moins 150, le prix d'achat en zéro, plus le premier flux à la fin de la première année actualisé en zéro, 1,08 moins 1,70, 1,08 moins 2, etc., etc. VAN de P1, 11,29. Ça serait des millions d'euros, c'est pareil, bien sûr. Pour P2, je fais exactement la même chose et j'arrive à 18,64. Conclusion ? Selon le critère de la VAN, c'est P2 qui est meilleur que P1. Est-ce qu'on est tous d'accord ? Ok ? Très bien. Maintenant, on va choisir, calculer le TRI. Je vous rappelle que le TRI, pour le résoudre, on pose l'équation la VAN égale zéro. Et ce qu'on cherche, évidemment, c'est T. Donc là, je vous donne directement le résultat. Je n'allais pas encore faire par interpolation. On s'en fout, vous savez le faire. Donc, T égale 0,11,31. Autrement dit, le TRI de P1, c'est 11,31. Le TRI de P2, c'est 10,72%. Conclusion ? Selon le TRI, c'est P1 qui est le plus élevé. Et donc, c'est celui-là qu'il faudrait choisir selon ce critère. Mais le problème, c'est que, donc, vous voyez ici, c'est exactement ce qui peut se passer dans le cadre d'un examen, et bien sûr, dans la réalité, c'est que la VAN et le TRI sont discordants. Donc, on ne peut pas choisir intellectuellement entre les deux investissements, clairement, ici. Donc, on va utiliser les critères globaux. Donc, commençons par exemple, par la VANG. Alors, je l'ai mis assez gros. La VANG se calcule sur la durée de vie la plus longue des deux investissements. Donc, ici, c'est sur 6 ans. On est bien d'accord. Et la VANG, c'est A, facteur 2, 1 plus T à la puissance moins N, moins I. Donc, rappelez-vous, et c'est là où il ne faut pas se tromper, c'est le calcul de A. Qu'est-ce que c'est que A ? Écoutez bien. C'est la valeur acquise sur la durée la plus longue des deux investissements. Regardez bien. On va aller au tableau ici. D'accord ? On va essayer que vous compreniez bien, très simplement. On va faire ici P1. Alors, P1, c'est combien ? 0, 1, 2, 3, 4. La durée de vie la plus longue, c'est combien ? 5, c'est 7, je crois. C'est 6. Très bien. Regardez bien. En 0, le flux, il est de combien ici ? Pour le premier projet. Combien il vaut ? 40. 40 ? D'accord. Donc, moins 40. Après ? En 50, en 0. Merci, Lydie. Ça fait plaisir. Alors, ça fait combien en 0 ? 150. Donc, moins 150. En 1, vous avez quel flux ? 40. En 2 ? 70. 30. 55. Ça, ce sont les... Vous êtes d'accord ? OK. Je vous rappelle que si on faisait, et on l'a fait tout à l'heure, la 20, tout simplement, qu'est-ce qu'on faisait ? La 20, c'est moins 150, plus 40, 1, plus T, moins 1, plus 70, 1, plus T, moins 2, etc., etc. Là, le problème, je vous ai dit, il faut calculer A et A, c'est sur la durée la plus longue des deux investissements. Et A, c'est la valeur, écoutez bien, capitalisée. Donc, sur la durée la plus longue, est-ce que vous êtes d'accord que la durée la plus longue, elle va être ici ? Conséquence pour avoir A, qu'est-ce que je vais faire ? C'est 55, est-ce que vous voyez que je les capitalise pendant deux ans ? Mais quand on fait un schéma, on ne peut pas se tromper. C'est 30 pendant trois ans, c'est 70 pendant quatre ans, c'est 40 pendant cinq ans. Ça y est, vous me suivez ? Et je les capitalise au taux de placement que me donne l'énoncé. Vous êtes d'accord ? C'est tout simple, c'est quand on fait un schéma. Et quand j'arrive à A, regardez bien, je vais encore changer de couleur. Quand j'arrive à A, c'est donc la valeur acquise des flux sur la durée de vie la plus longue, d'accord ? Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Le A, je vais le ramener en zéro, mais cette fois-ci, actualiser au coût moyen pondéré du capital. Alors que la capitalisation, c'est au taux R, c'est-à-dire le taux de placement réaliste. Ça y est, vous voyez ? Avec un petit schéma, vous ne risquez pas grand... Enfin, j'espère, en tout cas, vous ne risquez pas grand-chose. Donc regardez bien, pour P1, A, ça fait bien 55, 1.18 au carré, plus 30, 1.18 au cube, plus 70, 1.18 puissance 4, plus 40, 1.18 puissance 5. Autrement dit, A égale 353,10, vous voyez ? Et qu'est-ce que c'est que la VANG ? On a dit que c'était A, ce qu'on vient de trouver, multiplié par 1 plus T, mais cette fois-ci, T, c'est le taux du coût moyen pondéré du capital, à la puissance moins N, et moins N... Attention, ça fait bien moins 6, pas moins 4. Avec le schéma, on ne peut pas se tromper. Moins I, le prix d'achat de l'investissement. Donc ça fait, VANG de P1, ça fait 72, 51. Ça y est, vous êtes ? OK. Alors, maintenant, bien sûr, si jamais je fais la même chose, regardez bien, je fais la même chose, mais je vais faire pour B. Alors regardez bien, je fais exprès. Je ne vous prends pas pour des idiots, je vous rassure. Je vous rassure. On va refaire la même chose, mais pour B. Moi, je veux que ça fonctionne tout le temps, pas une fois de temps en temps, quand ça m'arrange dans un exercice. On recommence. Le prix d'achat de l'investissement, là ? Donc, moins 200 en 1. 15, 40, 70, 80, 50, 35. Donc c'est bien la durée de vie la plus longue, 6 ans. On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on a dit ? Que pour calculer la VNG, il faut d'abord calculer A. Et A, il est évidemment ici. Et qu'est-ce que c'est A ? C'est la valeur acquise. Par quoi ? Par les flux. Est-ce que vous comprenez que les 35, je ne vais pas les capitaliser, ils arrivent à la fin de la sixième année. Donc A, ça va être 35 plus 50, 1 plus R à la puissance 1, plus 80. Ça y est, vous me suivez. 35 qui, lui, il n'y a pas besoin de le capitaliser. Il arrive le dernier jour de la sixième année. 50, une année, 82 ans, 70, 3 ans, etc. Vous voyez, ça va. Je fais exactement la même chose. Exactement pareil, au niveau du principe. Et j'arrive à A, et A, je vais la ramener en zéro, bien sûr, de la même façon. Eh bien, regardez, j'arrive ici avec A égale 432,27 et j'arrive à VNG de P2 qui est égale à 72,4. Donc, si on se base sur la VNG, eh bien, c'est le projet P1 qui est le plus rentable. Maintenant, regardons le projet, le choix du projet, pardon, selon le TRIG. Alors, par exemple, il y a plusieurs solutions, j'ai fait exprès, mais le TRIG est la solution, par exemple, de I facteur de 1 plus X puissance N égale à, vous êtes d'accord ? Ça, une des solutions. Alors, pour P1, alors, regardez bien, pour P1, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait, je le dis, I, c'est 150, facteur de 1 plus, alors, 1 plus X ou 1 plus T, on est bien d'accord, à la puissance 6 égale à 353,1. Tout le monde est toujours d'accord ? OK. Alors là, je vous donne, je vous rappelle, première façon de résoudre l'équation, on utilise les spécificités des puissances. Je vous détaille tous les calculs. Oui, parce que si je donne directement le résultat, je vais avoir 1000 appels en me disant on ne comprend pas comment vous avez trouvé. Donc, je vous détaille, d'accord ? Je ne vais pas le faire 500 fois, mais quand même, d'accord ? Donc là, on utilise les spécificités des puissances, vous me suivez ? 1 plus, d'accord ? 1 plus T puissance 6, ce qu'il faut savoir, et ça, si on ne le sait pas, évidemment, on est embêté, regardez, c'est quand on passe de là à là. 1 plus T puissance 6 égale 2,354, ça, vous avez le droit d'écrire, où c'est équivalent à 1 plus T égale 2,354 à la puissance 1 sur n, 1 sixième. Ça va, vous me suivez ? Là, ça serait 4, là, ça ferait puissance 1,4. Là, ça serait 2, ça ferait puissance 1,2. Ça va, vous me suivez ? Et du coup, évidemment, là, c'est super fastoche, pourquoi ? Mais parce que 2,354 à la puissance 1 sixième, vous le faites avec votre calculatrice. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, ici, on trouve TRIG, 15,34%. Deuxième façon, regardez bien, on passe par, comme je vous disais tout à l'heure, l'interpolation linéaire. Sauf que l'équation est celle-ci, ici. Regardez, je le fais exprès, parce qu'on pourrait aussi passer par zéro, mais je veux que vous compreniez. 150 égale 353,10, facteur de 1 plus T puissance 6. Donc, on a les résultats d'un côté, les T, le taux de l'autre. Je vous rappelle que là, regardez, là, je n'encadre pas le zéro, j'encadre le 150. Sauf si je mettais moins 150 de l'autre côté, j'écrivais égal zéro, si je veux encadrer le zéro. Mais je fais exprès, pour vous montrer que je peux soit encadrer le zéro, ça y est, vous me suivez ? D'accord. Je veux, moi, quel est le taux pour que ça fasse 150 ? Je prends deux taux à hasard, et cette fois-ci, ce n'est pas zéro qu'il faut que j'encadre, c'est 150. Un taux qui me donne une valeur supérieure à 150, par exemple, 10% que j'ai pris au hasard, et après, un autre taux que j'ai pris au hasard, 18% qui me donne une valeur inférieure à 150. Et après, qu'est-ce que je fais ? Ça moins ça sur ça moins ça, égale ça moins ça sur ça moins ça, ce que je vous explique ici. Je me retrouve avec une équation du premier degré à une inconnue, et j'arrive ici à un taux de 15,76%. Vous remarquez tout de suite que ce n'est pas le même taux que tout à l'heure. 15,34, 15,76. Oui, encore une fois, c'est logique puisque j'ai fait de l'interpolation linéaire et donc forcément, je m'écarte de la vraie valeur. D'accord ? Et enfin, il reste une autre façon de résoudre. Je passe par exemple par les logarithmes néperiens. J'ai 1 plus t puissant 6 égale 2,354. Donc, pour résoudre ça en utilisant les logs, je vais mettre cette fonction sous sa forme logarithmique, c'est-à-dire que je vais écrire log de chaque côté. Donc ici, des logs néperiens. Je vous rappelle qu'on a le droit, parmi les spécificités des logs, que log de log puissance a, c'est pareil que a multiplié par log de n. Donc, il vient 6 log de 1 plus t égale log de 2,354. Donc, j'ai le droit d'écrire log de 1 plus t égale log de 2,354 divisé par 6. Or, ça, log de 2,354 divisé par 6, je peux le calculer avec ma calculatrice, on est bien d'accord. Parce que log de 2,354, ça fait tant ? Divisé par 6. Eh bien, ça fait 0,1427. Ensuite, il faut que je me rappelle d'une autre spécificité, c'est que log base a de x égale y, ça veut dire que x égale a à la puissance y. Je vous rappelle que s'agissant d'un log néperien, la base, c'est e, l'exponentiel. Je fais ce que je dis, je dis ce que je fais, ça veut dire que 1 plus t égale e à la puissance 0,1427, mais e à la puissance 0,1427, fastoche avec votre calculatrice, vous le trouvez, ça fait 1,1533, donc ça fait t égale 15,33. Vous voyez, je retrouve encore une autre valeur, mais cette fois-ci, regardez bien, elle est très proche de 15,34. D'accord ? Entre parenthèses, ici, la plus proche, c'est probablement 15,34. Pourquoi ? Parce que ça va très vite avec les puissances. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors qu'avec les logs, j'ai quand même arrondi un petit peu à chaque fois. Donc, en gros, on peut dire que, allez, autour de 15,30, si vous voulez, le principe. Ok ? Alors ça, ok ? Donc, du coup, je vous montre également, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, que je vous montre aussi, au cas où, qu'on aurait pu passer par les logarithmes décimaux. Eh oui, Mathilde ? Les logarithmes décimaux, ce sont les mêmes ? Eh oui, c'est Space Mountain. Eh oui, eh oui. Eh oui, mais les maths, ça sert à ça. Elles croyaient qu'elles étaient sauvées, puis elles se disaient, ah, il va en parler des logs décimaux. Je suis morte. Alors, les logs décimaux, c'est le même principe que les logs n'est pas rien, enfin, que tous les logs, sauf que là, il y a une base qui, au lieu d'être E, l'exponentielle, est 10. C'est-à-dire que dans la formule, d'accord, log base A de X égale Y, X égale A à la puissance Y, A, au lieu d'être exponentielle, c'est 10. Alors, bien sûr, c'est pas en une seconde qu'on comprend ça, il faut quand même s'entraîner, on est bien d'accord, mais je vous rappelle que ceux qui suivent mes cours de contrôle de gestion, ça, on passe une grande partie du temps, sur l'utilisation d'outils mathématiques, d'accord ? Donc ça, de toute façon, vous le retrouverez un jour dans vos études d'une façon ou d'une autre. Évidemment qu'on soit d'accord, un log décimal n'est pas égal, un log n'est pas rien. C'est pas, évidemment, c'est pas la même chose, c'est pas le même... Mais, à la fin, on retrouve exactement, heureusement, le même résultat. Ça veut dire qu'on peut utiliser indifféremment, pour faire des calculs, soit des logs néperiens, soit des logs décimaux, on s'en fout. S'il énonçait une préciseur rien, on fait ce qu'on veut, d'accord ? Eh bien, regardez, je rentre pas dans les détails, mais vous regarderez, mais je retombe, évidemment, sur le même résultat qu'avec un log néperien, d'accord ? Alors, pour P2, je suis pas rentré dans les détails, faites-moi confiance, le TRIG est de 13,71, d'accord ? Eh bien, au regard des TRIG, le projet P1 doit être préféré. Donc, vous avez vu, avec les critères globaux, cette fois-ci, les deux critères globaux, VNG et TRIG, nous disent quoi ? C'est P1 qu'il faut choisir. D'accord ? Alors, ça aussi, il faut s'entraîner, soyons clairs, parce que c'est vrai que, notamment pour calculer les TRI, etc., mais le piège avec les critères discordants ou avec les critères globaux, c'est d'oublier de raisonner sur la durée la plus longue des deux investissements. C'est ça, le piège, souvent, d'accord ? Autre petit piège, mais que je vous l'ai dit, attention en zéro, normalement, soit vous avez des exos simples comme celui-là, où je ne vous parle que du prix d'achat de l'investissement, mais on pourrait, rappelez-vous, vous dire qu'en plus, il y a un BFR à financer en zéro. Donc, il faudrait rajouter en zéro comme flux, en plus du prix d'achat, en plus du prix d'achat, évidemment, l'éventuel BFR à financer en zéro. On est d'accord ? et l'éventuel BFR